sur Ivoire FM MC1, Aniche, voilà c'est un titre pour dire merci alors qu'est-ce qui t'a inspiré ce titre MC1 ? ben après le succès de Hopi, on a qu'à fait quoi ? que tout le monde a bien connu partout partout dans le monde qui m'a fait voyager tout et tout qui t'a fait manger son nom voilà j'ai décidé de dire merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu à Dieu aussi pour cette grâce parce que plein de jeunes veulent être à la lumière et moi il m'a distingué voilà donc c'est chanter un dioula voilà parce que c'est une langue très connue en Afrique et voilà les dioula sont partout donc c'était dans le but de remercier ces personnes là mon producteur DJ Kedjevara et Dieu et tout le monde c'était bien en tout cas Aniche, c'est un titre qu'on a bien kiffé en tout cas quand on joue ici sur notre radio et c'est l'occasion vraiment de revenir sur ton parcours MC1 tu n'as que 17 ans ? non, 19 19, tu l'as augmenté un peu d'accord mais 19 ans ça reste quand même très jeune et à 19 ans tu te distingues déjà dans le rap en fait on t'attendait beaucoup plus dans le rap et puis au début tu nous as fait un coup monté en fait je ne sais pas comment je l'ai appris ça mais ouais tu sors un titre coupé décalé donc tout le monde te découvre aux côtés de Kedjevara ton mentor donc MC1 un jeune Ivarien qui se lance d'abord dans le coupé décalé après on le découvre dans le rap, grosse surprise parce que je pense que tout le monde s'attendait à le voir évoluer dans le coupé décalé et il va surprendre les gens par la suite avec un titre 100% rap on va revenir rapidement avec Guy Marcel sur le parcours de l'artiste je pense qu'en fait la biographie n'est pas actualisée pour celle que j'ai donc l'idéal serait d'aller justement avec les questions directes à MC1 bah écoutez moi j'ai quand même quelques informations que je vais partager avec les auditeurs de la radio à l'état civil tu t'appelles Bagré Jean Martial exact voilà donc son nom à l'état civil il est né le 31 juin 2000 non 30 30 juin 2000 voilà donc je n'y vois rien tu te fais appeler MC1 la voix d'Afrique ouais voilà enfant d'une famille modeste tu t'imposes très vite dans le rap à Benjarville c'est là-bas que tu as grandi non je fréquentais là-bas d'accord donc c'était plus dans le milieu scolaire et tout que tu as commencé à faire des punchlines à tes amis et tout un peu en fait ça me rappelle un peu les débuts de Suspect 95 c'était pareil au lycée classique ouais on a tous connu ça à l'école voilà c'était un effet de mode exactement quand tu n'as pas tu une personne ben c'est clair voilà donc t'es allé à l'école jusqu'à en quelle classe ? ben je continue je suis à l'université en quelleième année ? première année de RHcom d'accord c'est ce que t'as envie de faire comme métier lui aussi tiens c'est drôle par rapport à la musique d'accord en fait c'est drôle c'est ce que je dis ils ont choisi les mêmes vous avez des parcours très similaires en fait moi et Guy et Suspect 95 ah bon ouais parce que lui aussi pareil c'est lui qui te copie c'est ton grand frère non mais c'est rien faut faire attention des fois on est un peu assez comme ça non mais en fait vous avez des parcours très similaires parce que lui aussi il a fait des études comme ça ses parents lui ont dit il voulait arrêter pour enfin il voulait se consacrer à sa musique ses parents ont dit c'est hors de question tu fais au moins le bac et puis après on verra donc il a continué jusqu'au bac il est à l'université lui aussi il a choisi de faire du marketing parce qu'il pense que c'est ce qui peut mieux servir sa carrière pour se vendre donc c'est des choix un peu similaires on va dire ça comme ça et donc à quel âge est-ce que ça commence réellement cette aventure là ? ben normalement normalement j'ai commencé à rapper pas pas ma carrière professionnelle a commencé en 2014 avec le remix de Poutou Bagné d'accord mais j'ai commencé à faire mes freestyles et tout et tout en 2010 d'accord donc ça fait ça fait 9 ans je suis dedans et plus longtemps ouais t'es petit mais c'est galantant donc après MC1 t'as chanté MC1 quand tu connais tu connais ? tu l'as sorti quand ? ça je crois en 2016 2016 quand tu connais tu connais en featuring avec Kejvara tu vas nous parler rapidement de votre rencontre comment elle s'est fait ? ben c'était un soir mon père m'avait envoyé pour acheter la nourriture c'était à la palmerie donc je suis allé acheter et tout j'ai ramené la nourriture à mon papa mais en allant j'ai vu une voiture une M6 noire c'était écrit sur la plaque DJ Kejvara lui aussi il passe pas une aperçue donc je suis revenu ils étaient dans un maquis en train de manger avec son staff et tout donc je suis entré dans le bar dans le maquis j'ai dit bonsoir Toto je m'appelle MC1 moi je chante, je rap je veux faire la musique je cherche quelqu'un pour m'aider il y a un gars de son staff qui m'a refoulé plus de trois fois mais bon quand tu veux tu veux j'étais là tranquille t'étais déter il m'a dit bon déterminé montre nous ce que tu sais faire parce que je les emmerdais trop donc j'avais un beat dans mon téléphone j'ai mis le beat j'ai commencé à rapper j'ai commencé à faire le freestyle en tout cas tout ce que je savais rapper j'ai rapper j'ai dit oui c'est pas mal c'est pas mal mais regarde moi j'essaie d'improviser bon je sais pas où l'inspiration est qui fait mais il est tué en même temps les gens dans le maquis ont applaudi un peu il a sorti son téléphone il a filmé on a échangé le contact une semaine après il m'a appelé dans son studio on a remixé le bouton bannier et puis bon ça a donné ce que ça a donné comment tu as réussi à convaincre ton menteur de faire un featuring avec toi ? ou bien c'est lui qui t'a convaincu de faire ça avec lui ? le fait Kejvara c'est quelqu'un de très intelligent et puis de très mature il sait qu'il ne peut pas lancer le petit sans se mettre devant parce que lui il a la visibilité il est déjà quelqu'un dans le mouvement c'est déjà un grand pilier donc le fait de voir Kejvara fit MC1 ou MC1 fit Kejvara ça attire l'attention ça fait que tout le monde veut regarder justement voilà et on a fait 2 ou 3 ou 4 featuring et puis après quand il a vu que le petit a attiré un peu l'attention j'ai commencé à faire mes sons et mes clips solo génial et donc depuis 2016 tu as mis vraiment on va dire les pieds dans le plat en fait parce que ce titre là il est sorti en 2016 et c'est ça qui a fait que tous nous t'avons véritablement découvert dans la scène dans l'arène musicale on va dire ça comme ça et donc après ce titre là qu'est-ce que tu t'es attelé à faire ? après ce titre là j'ai voulu toujours mousser parce que c'est le son qui a fait que tout le monde m'appelait radio, télé, autre j'ai commencé à découvrir le showbiz voilà en long et en large et j'ai voulu aller plus loin et voilà je partais toujours à l'école mais à côté j'écrivais les petits sons et tout et tout voilà j'ai voulu toujours tuer comment tes parents ont réagi au fait que tu voulais devenir rappeur ? ben moi ma maman elle n'a jamais accepté ça jusqu'aujourd'hui ? parce qu'elle est très chrétienne jusqu'aujourd'hui ? ben si ça va maintenant parce qu'elle a vu que le petit a du potentiel quand même voilà c'est pas donné à tout le monde d'avoir du monde d'avoir des fans et tout donc il n'y a pas de problème ça passe maintenant mon père lui c'était un grand fan de reggae il fumait pas Poupou na Pou quand on dit reggae les gens s'attendent à des trucs mais il était très fan de reggae donc ton père est producteur non ? ou bien arrangeur ? oui il est couturier mais il n'a pas fait un peu de musique ? non non du tout ? tout ça c'est du mensonge internet il y a trop de versions de MCY voilà donc mon papa ça passait tranquille ok donc en fait ton père est couturier mais il aimait juste le reggae en fait et donc quand tu lui expliquais que c'est pas du reggae que tu veux faire et que c'est du rap que tu as choisi quelle a été sa réaction immédiate ? le reggae même c'est un dérivé du reggae donc ça passe tranquille d'accord et donc après ce titre là tu es revenu, la suite ça a été quoi ? après quand tu connais tu connais j'ai fait plein plein de feats avec la famille 18 avril et puis si je me rappelle bien parce que ça fait longtemps quand même après quand tu connais je connais il y a eu au pied on a qu'a fait quoi ? en 2017 le boom au pied on a qu'a fait quoi ? l'éclosion ça c'était quand même original en fait sa façon de dire hopi on a qu'a fait quoi ? fais nous un freestyle de ce titre là hopi on a qu'a fait quoi ? hopi on a qu'a fait quoi ? tu as cent mille j'aime sur facebook hopi hopi on a qu'a fait quoi ? en fait ça c'est quand tu vas au marché d'adjamil les femmes l'entrée se disputaient elles se disputaient avec les clients hopi on a qu'a fait quoi ? hopi on a qu'a fait quoi ? hopi on a qu'a fait quoi ? on va écouter ça tout de suite sur la radio hopi on a qu'a fait quoi ? avec MC1 et puis on revient juste après on continue notre petit envolée avec notre jeune artiste MC1 sur Ivoire FM je disais il a un flot de malade en fait on sent beaucoup de punchlines ce sont à voyager il y a plein plein d'artistes français qui ont reposté le son qui ont fait des snaps avec qui m'ont félicité ça faisait plaisir je découvrais encore de nouvelles choses et ça me donnait le courage d'aller encore plus loin il me disait tout à l'heure que ça a créé beaucoup de soucis ils ont failli me frapper à cause de ça à ce propos je lui demandais il avait eu je pense qu'on avait vu sur la toile un clash avec Kifnobit j'ai demandé vous en êtes où aujourd'hui en fait ? il n'y a plus de clash bon selon moi parce que moi c'est mort cette étape là c'est fini voilà il est temps qu'on s'unisse pour rehausser l'image du pays parce que quand tu parles d'union on dit non tu te rallies tu te rallies moi il ne me rallie pas mon album va sortir je fais sortir le single 0 qui a une semaine 700 000 vues c'est du jamais vu dans le rap ivoirien voilà donc je ne me rallie pas mais je pense qu'il est temps qu'on soit mature parce qu'on a perdu un pilier dans ces conditions des clashs là c'est pas joli voilà donc nous les jeunes on doit s'unir même si c'est pas pour faire des feats pour moi il faut qu'on aille un peu dans la même direction donc c'est mes grands frères comme moi je le vois je vais les saluer et tout mais ça s'arrête là quoi tranquille sinon clash et tout c'est fini moi MC1 il ne fait plus clash le papa d'un clash me met parti donc ça ne sert à rien en fait MC1 tranquillement tranquille dernière sortie il est sorti quand ce titre il est sorti il y a une semaine actuellement ça le clip à 700 000 vues c'est du jamais vu c'est du jamais vu dans le rap ivoirien il faut insister sur ça 700 000 vues c'est du jamais vu en deux semaines on a fait le million ouais donc en fait en une semaine on a bien fait de t'inviter aujourd'hui parce qu'on a de l'exclusivité un peu et puis c'est tout frais c'est tout chaud et puis c'est une très belle composition aussi également beaucoup rythmée oui c'est un mélange rap ivoire rap français voilà en fait finalement on découvre que tu excèles dans beaucoup de choses dans le coupé décalé dans les atalakou dans le trap dans l'afrobeat il a dit Zouglou dans le Zouglou ouais en fait il est très polyvalent tu vas-y c'est la formation d'accord DJ Kedjevar à un moment donné mon producteur m'a formé parce que je suis dans un environnement coupé et décalé d'accord que je veuille ou pas je vais savoir faire ça justement moi j'aime le rap et j'ai aucun mal à m'adapter à d'autres styles de musique c'est ça le WANA ça fait qu'il y a toujours de la voix MC1 c'est le nouveau nom du rap il va rien en tout cas c'est un nom qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça mais qui bouscule les codes je vais dire ça comme ça ici même à Abidjan et partout ailleurs où est-ce que tu te vois dans 5 ans ? dans 5 ans dans 5 ans d'abord dans 5 ans je réside en France ah ouais ouais j'ai signé avec un label Sony Sony Music France d'accord et mon album est terminé ce que vous venez d'écouter tranquillement tranquille c'est le single 0 d'accord voilà donc il y a une succession de titres qui arrive voilà pour l'album et tout donc dans 5 ans je me vois déjà habiter en France dans 5 ans j'ai mon association pour aider les orphelins voilà les enfants de la rue parce que j'ai connu ça aussi t'as connu la rue ? ouais ouais à quel moment de ta vie ? à l'âge de 10 ans parce que nous on vient des familles où il n'y a pas de jetons tu vois on dit modeste en fait des fois non on t'es raté même quand tu es il faut grigler il faut faire les petits mouvements pour avoir ton jeton c'est comme ça donc on a été forgé par ça et puis bon Dieu a fait qu'on a connu la musique on a connu les bonnes personnes pour nous encadrer donc il ne faut pas oublier le passé il ne faut pas oublier comment souffrir voilà donc dans 5 ans j'ai mon ONG tout 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 et puis bon il y a tué quoi dans 5 ans je me vois être la fierté du pays la fierté de l'Afrique il n'y a pas l'homme c'est bien en plus parce que ce matin on parlait d'adoption des orphelins et tout ce qui va avec on a un sujet tu sais on a une rubrique ici qui s'appelle Ivoire City où on parle d'un sujet chaque jour et on reçoit nos auditeurs qui nous appellent pour donner leur avis on demandait est-ce que tu es pour ou contre l'adoption moi je ne sais pas est-ce que tu pourrais adopter un enfant ça dépend je ne sais pas pour le moment je ne peux pas me prononcer sur ça je ne sais pas tu es encore jeune et rapidement un petit message à tous les auditeurs avant de nous séparer ben merci merci à Ivoire FM Ivoire TV tout le monde toute l'équipe et plus tard quand il est devenu comme les dangereux dangereuses artistes quand vous allez m'appeler je serai toujours là il a dit oh les gars m'avaient appelé que c'était quoi quoi donc allons même quand mon staff va s'opposer je serai là parce que vous m'avez soutenu il est là ça s'est retenu même si on lui fait du bien il n'est jamais il n'est jamais michel est toujours reconnaissant je peux voir les fans mon album sort bientôt c'est quand c'est pour quand la sortie ça je ne sais pas encore l'équipe de sony ils sont en train de régler là-bas d'accord mais je sais que vous n'allez pas acheter les cd vous n'allez pas streamer pardonnez partager au moins allez-y pour pérez les vues ça a monté c'est ce que vous pouvez faire maintenant les blancs ils vont acheter ils vont acheter ils vont ça je ne suis pas d'accord non c'est pour pirater ça maintenant quand j'aurai le disque d'or et à venir sur Côte d'Ivoire on va faire un gros concert au stade voilà tout le monde pourra toucher le disque on va faire les choses c'est que le grand frère a voulu faire nous on va terminer ça on va pousser ça pour lui montrer qu'il est en haut mais nous on peut faire mieux aussi on est ensemble sur le WANA merci beaucoup de soutenir merci infiniment MC1 et puis le vieux père comme j'ai dit le grand frère qui nous a devancé de l'autre côté Arafat Didier c'était vraiment un fils de la maison Zoumana Bakayoko et Mouna Bakayoko ont toujours été présents en tout cas pour le soutenir malgré tout ce qui se passait dans sa carrière musicalement parlant et nous on est fiers de recevoir des jeunes artistes aussi qui prennent la relève et surtout qui ont l'intention de porter haut les couleurs de la nation c'est la mission c'est le plus important merci beaucoup en tout cas d'être venus on va se laisser avec tranquillement tranquille tranquille sur Ivoire FM